Le fait que j'ai pu maintenant redécouvrir l'acrobatie, le cirque, et que je puisse maintenant travailler de nouveau dans le monde du spectacle, c'est une surprise. Mais c'est tellement beau, ça m'apporte tellement de bonheur, de satisfaction, que j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. J'ai fait l'école nationale du cirque à Berlin, en Allemagne. J'ai travaillé beaucoup d'années en tant qu'artiste de cirque, entorsionniste, trapéziste. J'aimais vraiment ces sports qui font travailler aussi plus le physique et le mental. J'essaie de donner quelque chose avec mon corps qui doit être le prolongement de mes émotions, le prolongement de mes idées et de mes mots, finalement. En 2007, j'ai eu un accident en tombant du trapèze. Ensuite, je suis devenue paraplégique, j'ai une paraplégie complète. Quand on a travaillé avec son corps, de tout à coup le perdre comme ça, c'était un moment difficile. Je me suis reconvertie professionnellement, sportivement aussi, en faisant du paracyclisme, le handbike. Cette année, normalement, on aurait eu les Jeux paralympiques pour lesquels je pensais, espérer être qualifié et courir. Mais en même temps, quelque chose de nouveau s'est ouvert. C'était pendant le confinement. Après 13 ans de paraplégie, j'ai découvert que j'arrivais toujours à me mettre en équilibre sur mes bras. En quelques minutes, j'ai retrouvé ces sensations d'équilibre qui étaient restées en moi alors que j'avais tourné la page, alors que j'avais mis cette vie-là de côté. De pouvoir me remettre en équilibre sur les bras, c'est un peu, pour moi, comme si je retrouvais mes jambes. Là, je redécouvre une manière d'être avec tout mon corps. Depuis 2016, je collabore avec l'équipe de l'APFL, TWICE, pour le développement, la conception de l'exosquelette. Having Silke as a circus acrobat in the team makes her understand every single aspect of movement and makes her understand exactly how the exosquelette is affecting her body. Every single change we make, every single feature we add, she has something to say about it. Her spirit really gives a strong feeling of dedication for every single person. Having spent all this time with Silke during the past four and a half years, since the first edition of Cyberphone, it's really changed the way I see technology, the way I see research, in a way that really makes us work towards better technology for humans, not better technology for the sake of technology. She's never giving up. Her dedicated nature is for sure a driving element for everyone. Bien 4-5 ans après l'accident, j'avais plus de connexion avec mon corps. C'est vraiment avec les années que j'ai développé cette proprioception, qui m'a d'ailleurs aussi beaucoup aidée dans l'apprentissage avec l'exosquelette, de contrôler mon corps malgré le fait que je ne le sente pas. Des fois, quand on doit réapprendre quelque chose, eh bien, ça devient encore plus fort. Parce que ce que j'avais acquis avant l'accident d'une manière naturelle, j'ai dû le réapprendre avec ma conscience, avec la volonté. Quand je suis en acrobatie et que je me mets en équilibre sur les bras, je dois prendre conscience de mon corps en entier. Et ça, c'est la même chose avec l'exosquelette. Je trouve que c'est très beau et c'est magnifique. Et moi, ça m'apporte un peu une sensation de vivre à nouveau, une sensation d'avoir retrouvé mon corps. Sous-titrage Société Radio-Canada